Troisième erreur qui va de pair avec la deuxième erreur, c'est de ne pas assez maîtriser l'islam, de ne pas assez connaître l'islam. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup. C'est une erreur grave. Vous ne maîtrisez pas le sujet, vous ne maîtrisez pas la religion, vous ne maîtrisez pas la langue arabe. Vous ne savez pas retourner aux sources de l'islam. Là, vous êtes à moitié mort. Il y a de grandes probabilités que c'est fini pour vous. Parce qu'il va vous ramener un hadith. Vous ne savez même pas comment trouver le hadith en arabe. Parce que lui, généralement, il ne parle pas arabe, ces gens-là. Il ne connaissait pas l'islam. Donc, il va vous ramener des hadiths faux, des hadiths inventés, ou dans un site internet, ou ça n'existe même pas. Ah, le prophète, dans un hadith, il a dit ça, il a dit de tuer un tel. C'est où le hadith ? Quel hadith ? Quel livre ? Vous ne pouvez pas le chercher. Et quand vous ne pouvez pas le chercher, vous êtes obligés de vous baser sur ce qu'il dit. Et donc là, c'est la deuxième erreur. Vous allez prendre une base sur laquelle il s'est posé, qui de base n'est pas vrai. Donc, ça, c'est un problème. Et généralement, vous faites ça à cause de votre ignorance. Vous ne savez pas comment répondre, vous ne savez pas comment chercher. Et donc, ça, c'est un problème. Donc, n'entrez pas dans des débats si vous êtes ignorant. Soit vous faites un effort de recherche, vous apprenez votre religion, etc. Vous faites un vrai travail, ou soit vous vous taisez. Dites d'accord, si tu veux, et vous fuyez cette personne-là. Mais rentrer dans un débat sans science, c'est contre-productif.